Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EuropaUniversites 4. Nous sommes en Asie avec Xalorian et Tiberians. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et bienvenue à... J'ai failli dire... Bienvenue. Bienvenue. J'ai failli dire et nous jouons avec le Portugal. J'ai tellement l'habitude. A chaque fois, même avec les Vikings, il y a un épisode, je l'ai commencé comme ça. J'ai dit, bienvenue, jouons avec le Portugal. Euh... Non, ça ressemble pas au Portugal, ça. Il y a un truc qui va pas dans ma phrase. Pas exactement le Portugal. Pas exactement. Bon. Alors, comment ça va Agartha ? Est-ce que je peux montrer l'Amérique ? Oui. Donc, on connaît quasiment pas l'Amérique du Nord. On a l'impression que les Français se sont bien étendus là. Oh, les Etats-Unis d'Amérique. Ça y est ? Ils se sont libérés des Anglais. J'ai pas vu... My God ! Nous avons les Etats-Unis d'Amérique en 1714. Hé ! C'est assez... C'est assez historique. C'était quoi ? La guerre d'indépendance, c'était... 1730 ou 1750, non ? Ouais, mais c'est pas trop loin quand même. Ouais. C'était quelques dizaines d'années avant la Révolution Française, ça c'est sûr. Ensuite, les Espagnols ont créé des nouvelles armes de guerre en Amérique centrale. Avec des nouvelles grenades. Je sais pas si elles explosent. Après, on a le Brésil. Ah ! Le Chili aussi s'est libéré. Oh oui ! De la Bretagne justement, tiens. Le Chili breton. Ou ? Le Chili breton. Excellent. Bon. Après, le Chili con carne. Le Chili à la crêpe. Hum. Hum. Ha 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 ! Ça sent dubitatif quand même un peu. Tiens ! Et après, voilà, l'anomalie historique. Les Etats-Unis sont sérieux. Ils revendiquent 125 territoires chez moi, quoi, les Etats-Unis. Ah bah ouais. Ben attends, les intérêts américains dans les Philippines... Tu m'excuseras, mais les intérêts américains dans les Philippines, c'est hyper important. Ah mais ils viennent d'apparaître, ils peuvent se détendre un peu quand même. Ah mais le McDonald's dans les Philippines, c'est super puissant. Ah moi, ils désirent une province. Nukthuy. Je sais même pas où elle est. Non. Alors oui, on dit là, la domination du monde. Tech 25. Eh, ils sont une république marchande. Remarque, ça paraît logique. Ils sont alliés à la France, les tricheurs. Ah exact, tricheurs. Remarque, ça aussi c'est historique. Oui. Bon. Bon, moi je sais pas pour vous, mais je sens que j'ai passé l'épisode à regarder la Russie mettre des habits de pourpre. Ah, on dirait d'ailleurs que les Ottomans en sont sortis. Non, pourtant ils y sont toujours. Ils avaient pas un pilin de siège. Ah mais il les transfère. Ah là là, les pauvres russes. Il les transfère au Lituanien. Les pauvres russes, c'est là que le calvaire. Bon, alors par contre, moi je n'ai rien, ça ne me convient pas. Tu m'aimes parce que je t'ai rendu plein de territoire. Ouf. Faut pas diplomatique, talent diplomatique moins un, mais c'est pas maintenant qu'il faut faire ça, en pleine annexion quoi. Ah ça c'est sûr. Je suis qu'à 36%, ça n'avance pas. J'avais le conseiller qui m'aidait bien et il vient de mourir. Du coup ça me fait un moins trois en talent diplomatique au moins de dix ans. Et où ? Bah du coup ça n'avance plus. C'est carrément malheureux. Génial. Je ne sais pas si j'ai un ex. Tolérance des... Ça, ça nous a fait du bien cette tolérance. Ça nous a bien diminué notre risque de révolte. Tiens. Ici on peut le diminuer à 0%. Ici aussi. Bon. Y a-t-il des endroits où on a construit des... Des hôtels de ville, même pas dans ma capitale, c'est la honte. Une révolte. Merde. Je ne l'ai pas remarqué. Donc 21-25 du coup. Avec mon... C'est ceci. Ça ne fait pas beaucoup d'argent quand même. Une autre révolte. Ah. Je vais être... Tu sais, le pire... Bon, je peux terminer ça par contre. Le pire de tout ça, c'est que... Quand mon monarque va mourir... Oui, je vais retrouver mon légitimité. Mais je vais me retrouver avec un 0-3-1. Bleh. Mon dieu, mon dieu que c'est long. C'est pas le temps, ça. C'est le coup. Non. Waouh. Putain, c'était le temps. Pourquoi j'ai pas le coup... Je vais révolter encore chez toi. J'ai un changement de culture. Comme toujours. Comme depuis environ 12 épisodes. Ça devient presque habituel. Bon, bah on n'a pas grand-chose à faire. On s'ennuie un peu. C'est vrai que... Laisse taper le siège, d'abord. C'est pas... Faut vite déclarer une guerre. Par exemple ? Mais qui ? Tiens, les Russes sont pas encore allés par là. On va y aller, du coup. Il faut peut-être comprendre celle-là, avant. La Corée ? Ça a l'air bien occupé. Aucun intérêt. Agitation nationale, moins 2. Yeah ! Jusqu'à quand ? 5 ans. T'es quand même très, très sympathique. Le lion sang, aucun intérêt. Je vais reprendre peut-être un petit peu. Ah, moins 10 de tradition militaire. Wark. Une autre évolte. Parce que pourquoi pas. Le 28%. On va aller terminer ceux-là ici, avant qu'ils terminent leur siège. Une offre de paix de Ning. Ah, oui, ils sont à 100%, non ? Non, ils ne sont pas encore à 100%. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont un allié ? Oui, il y a Liang avec lui. Est-ce que c'est un bon moment pour aller péter les Russes ? Honnêtement, ça pourrait être un bon moment pour aller les péter, ouais. Je pense que c'est un boulevard et qu'il y a une sacrée opportunité, ouais. Alors, colonie autosuffisante. Excellent ! Je vais commencer à ramener mes troupes. On va prendre un petit peu mon moral. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à 6G avant, ceux-là. Et je vais avoir une autre rébellion bientôt. Je pense que là, je vais devoir faire un petit rechassement pour une fois. Ou améliorer mes sébités à 3, déjà, ça va aider. Pire rechassement. Ouh. Ah, on est remonté à plus 30 par tour. Beaucoup plus intéressant. Ducat ? Oui. Quand même. Bah, c'est pas énorme. T'as vivement le seuil de culture accepté. Ouais. Je te le fais pas dire. Plein d'endroits qui mériteraient d'être boostés. Je vais prendre la province de Maya. Circassie, Cara, Géorgie. Circassie, Cara... Je le vois même pas, Cara. Géorgie. Géorgie, ouais, c'est quelque... Ils ont quelques petits trucs là, pas très intéressants. Ah, oui ! Enfin ! Riga... Ouais, ton roi est mort. Riga, ok. Yeah, du cul. Est-ce que ça vous intéresse de venir contre les Russes ? Maya, j'ai une revendication contre une province. Euh... De mon comté... Contre ça ? Peut-être essayer de gérer mes rébellions. Russe, Russe, ça lie à Riga. Pfff, aucun intérêt... Tu peux m'appeler, oui, si tu veux. Mais le temps que j'envoie des troupes, Autant de dire que... Ouais, si, si, appelle-moi, appelle-moi. Pas de problème. Il y a combien de... Tu veux maintenant procéder à une occidentalisation ? Non. L'œil rate. Contre Russie, Géorgie, Cara, Géorgie, Circassie. Ouais, mais c'est que des 1-2 des OPM au final. Oui, c'est personne. Bon, alors, on va monter une armée... Ces personnes... Leur existence est futile. C'est ça. C'est complètement ça. Ils ne représentent rien. Let's brace ourselves for the next rebellion. Ah... Terre-Neuve. Conflit interne. On va nommer un... C'est vers chez toi, ça, non ? Terre-Neuve. Ouais, presque. C'est pas loin. On en reste. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, leur niveau tech ne leur donne qu'un tout petit peu de choc d'infanterie. Donc là, vraiment, on a très peu de différence. Bah, mes troupes commencent à bouger en direction de la frontière, mais ils doivent faire à peu près le quart du globe à pied. Du monde. Donc, c'est ça. Donc, ça va leur prendre un petit peu de temps. Bon, on a envie d'y troupe à Liang, j'imagine. Je pense qu'on va pouvoir... Là, par exemple, on n'y coupera pas. Il faut qu'on prenne quelqu'un. Les Russes ont 43 000 hommes et 133 000 défectifs. Ce qui est rien pour eux, d'ailleurs, mais... C'est vraiment un peu d'hommes, effectivement. Ils ont perdu beaucoup de trucs contre la Lituanie. Ah, mais leur guerre est terminée, par contre. J'envoie 100 000 hommes. Ça, c'est moins globe. Je garde le reste. Comment ça, tu vois 100 000 hommes ? Non, j'envoie 100 000 hommes. Ah, t'envoies 100 000 hommes. Putain, mais j'ai que des général pourris, quoi. Oh, putain. Oh, non. Oh, la boulette. C'est-à-dire ? Il y a 18 000 hommes qui ont apparu de n'importe où. Voilà. On commence bien. Et ils ont des généraux 3 étoiles. Ouais, c'est ça. Normal. C'est là que ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. J'ai pas regardé, par exemple, mon héritier 046. Très, très porté sur le militaire comme dynastie, décidément. Je vais leur demander un petit accès militaire, Jaze. Parce que je suis en guerre contre un OPM que tu encercles complètement. Allez, quoi, merde. Ah, nos unités ont subi des pertes. Ouais, on ramasse un petit peu en marchant chez toi, bizarrement. Ah, mais non, mais c'est ces boulets, d'accord. Ouais, je pense qu'ils se sont replacés ensemble. Ils ont réussi à se rattraper, ouais. T'as d'infâme où vous voulez. Vous traversez le monde et vous marchez. Vous marchez sur les pieds. Putain, c'est par les gars, comment il va m'emmerder. Je sais pas pourquoi, mais les gars, je sens que c'était vraiment pas l'idée du siècle, ça, en fait. Ben, dans le pire des cas, je vais venir vous rejoindre pour vous aider. J'ai quand même 70 000 troupes, maintenant. Non, mais ça devrait pas être un problème majeur. Avec la Malaisie qui est là dans quelques instants. Une révolte ! Mariage royal de Bang à Malaisie. Ok. Oui, la Malaisie est là. 12 F8. Enfin, les premières armées arrivent enfin. Après, c'était un peu perdu dans les montagnes. Il y a quatre troupes, il y a des écrasques. Ah, j'ai zéro effectif, d'accord. Par contre, là, je prends cher parce que j'ai du monde sur la même casque que moi. Il faut qu'on fasse gaffe un petit peu haut. À l'attrition. Il a 25 000 hommes avec un général, trois étoiles. Je vais lui tomber dessus. On y va ? Ouais, ouais, ouais. J'ai deux niveaux militaires de plus que lui. Il y a peut-être moyen quand même de... Le général, c'est sympa, mais ça ne fait pas tout non plus. J'envie. Il a engagé à Barnau, là. Ouais, ouais, bah j'y vais. Il va super vite. Ouais, bah il a un 4-4-6. J'ai mes 32 000 hommes qui vont lui tomber dessus, là. J'arrive moi aussi. Quoi ? Quoi ? Non, 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 j'ai rien dit. Pas de souci. Il a réussi à se barrer, quoi. Non. Trop rapide. Tant pis, je vais avancer avec mes armées, là. En plus, le problème, en Russie, c'est que c'est des steps. Donc, aucune façon d'avoir un bonus de défensive une fois que les sièges sont débutés. La merde. Bon, bon. J'ai perdu vraiment beaucoup d'unités ici. J'ai plus d'effectifs, donc on ne retrouve pas les unités. Les réveillants commencent à... Il faut l'empêcher d'aller à l'est parce qu'il va reprendre le Wargoal. Ouais, bah je cours après, mais c'est pas super évident. Ah, j'ai chopé. Ouais. Bah je me dépêche, autant que faire se peut. Mais allez, bouge-toi. Là, là, là. Bah tu le défonces, en fait. Pas du tout. D'accord. J'ai plus de morale, là. Je croyais. J'ai perdu. Mince. Mais j'ai chopé avec... Voilà, j'ai stack wipe. Oh, putain. Non ! Bah non. Il est parti où ? J'ai stack wipe. Ah, oui. C'est une bonne nouvelle. Ça va, Dali ? Toi aussi, t'as plein d'ennemis chez toi ? Je suis pas sûr que je vais un jour pouvoir me sortir de ces... Ah, je peux m'occidentaliser, tiens. Je suis pas fin de la partie, mais bon. J'ai perdu... Pourquoi les Russes se sont occidentalisés ? Oh là 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 là. Ah, les Russes se sont occidentalisés, d'accord. Ah, c'est pour ça. Alors, il y a un stack de 23 qui traîne, là. En fait, c'est un bon timing, parce qu'ils ont pas encore le bonus de techno. Ah, il y a un stack de 23, ouais. Il va me tomber dessus, d'ailleurs. Besoin de plus de mercenaires, du coup. Ah, je perds beaucoup d'effectifs dans cette guerre, en attendant. Ça m'aura coûté cher de traverser le territoire. Non, mais on attaque en... L'hiver commence, hein. Fallait subdiviser tes stacks, peut-être. Bah, ouais, ouais, je veux bien. C'est ce que j'ai fait à l'arrière, mais à l'avant, avec ces stacks de 34 000 et 3 étoiles, là, je me permets pas. Ouais. Ouais, il est quand même... Enfin, c'est la Russie, quand même. On peut pas non plus... Merde. Faire tout et n'importe quoi avec... Il va me choper à Korkstav, là. Ça. Ou alors... Au sud. Là, en bas, en bas. Ouais, bah, je bouge en direction. J'ai perdu encore 20 000 hommes. Alors là, je peux te dire que je te les ai bien affaiblis, mais après, là, moi, j'ai plus aucune armée, là-bas. Ouais, bah, c'est pas... Comment ? C'est pas évident de se déplacer dans ces... Dans ces coins, là. Je sais même pas si je vais arriver à les choper, du coup, quoi. 165 cas d'effectifs, j'ai perdu... J'ai perdu 100 cas d'effectifs, rien que le fait de venir. 100 cas ? Là, par contre, je les ai chopés, quoi. Ouais. Mais t'as pris combien ? 70% d'attrition, ou quoi ? Je sais pas. J'ai pris beaucoup. Ouais, c'est chaud, hein. Putain, ils ont fait un 9. Oh, là, c'est bon, quand même. Ouais. Putain, j'ai perdu le War Goal. Putain, on est à 0%. Je vais reprendre le War Goal. Enfin. Wow, 32 000 encore. Il y a 61 000 hommes. C'est l'heure, hein. Moi, j'ai 36 000 qui arrivent, mais ils sont encore loin. Franchement, tu devrais consolider toutes tes troupes sur Omsk. Ouais, c'est un peu ce que... Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Sinon, je commence à régler mes problèmes de rébellion tranquillement. J'ai maintenant une agitation nationale de 5, par contre, pour X raisons. Mais contentement, encore. Ah, mais j'ai un 4. Bon, ok, on va terminer là-dessus, alors. Ouais. Ah, mais il est déjà occupé, ok. En plus, mes armées, quand elles partent, elles partent à perpète, quoi. Ouais. C'est à qui, de boucler ? Euh, mon dieu, pourquoi j'ai un blanc ? Euh, je ne sais pas. C'était pas à Zalorian ? C'était à toi, je crois, Thibsum. À moi ? Non, c'était... On a commencé par tout ce soir. Je m'en occupe, je m'en occupe. Ouais, vas-y. Alors, merci d'avoir regardé. On se retrouve très, très bientôt pour ce prochain épisode de notre Let's Play Europa Universe 4 en multis. Allez voir la perspective, dis-je, de Tiberians et Jays sur leur chaîne. Bye, bye. Bye, bye. Salut à tous.